et bien c'est à tous les potos c'est mister jigsaw on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur gta 5 comme vous avez pu le voir il s'agit d'un véhicule de fast and force 4 plus précisément un véhicule de giselle il s'agit évidemment de la porsche caïman qu'elle possède dans le film donc c'est parti on va aller dans mon garage et donc je vais vous montrer comment la custom pour avoir la même que dans le 4 et vous montrer aussi quelle voiture utiliser et sur quel site se la procurer qu'on attend juste qu'on soit dans le garage là vous pouvez voir un petit aperçu de mon garage donc là actuellement je fais la vidéo sur pc c'est pour ça que vous pouvez voir que la vidéo elle est en 4k donc voici la petite porsche de giselle magnifique franchement donc pour ce faire j'ai pris la sister comet sr voilà donc pour acheter ce véhicule faut aller sur le site de legendary motorsport vous descendez après un petit peu donc vous verrez sur le site elle est en couleur rouge voilà elle est juste là et donc elle vaut 1 million 145 milles et je vous conseille de la commander directement en blanc puisque c'est la couleur qu'elle a dans le film tout simplement et vous faites commander et une fois que vous l'avez reçu dans votre garage et ben je vais vous montrer maintenant comment la custom franchement vous pouvez voir quand même qu'elle est déjà magnifique c'est parti et puis bien sûr à la fin on ira faire un petit tour avec parce que niveau performance c'est une bagnole qui envoie alors blindage donc moi j'ai mis 100% ça vous n'êtes pas obligé de faire pareil mais bon si vous pouvez faites le n'hésitez pas les freins j'ai mis les freins de course en plus avec ses jantes et les étriers rouges ça ressort super bien le pare choc donc il faudra laisser de série parce que là vous pouvez voir sinon ça le met en blanc et si on regarde bien sur les images qu'on peut trouver et ben le bas du pare choc est légèrement noir ou carbone je sais pas trop là dans le jeu c'est en carbone dans la vraie vie je me rappelle pas trop mais en tout cas c'est comme ça que ça rend le mieux selon moi le pare choc arrière par contre lui il faudra le mettre de la couleur blanche donc couleur 1 et 2 puisque c'est la même donc mettez couleur 1 ça reviendra moins cher ensuite le châssis alors c'est ce qu'on a sur les côtés là les prises d'air il faut laisser de cette couleur là si on regarde bien dans le film elle les a exactement pareil donc ça c'est parfait on va les laisser le moteur niveau 4 évidemment très important échappement alors normalement dans le film son échappement il est au milieu et c'est un double échappement donc soit vous faites comme moi vous mettez les doubles échappements mais du coup de chaque côté soit vous laissez de série ça vous faites comme vous voulez perso j'aimais bien les doubles échappements et ça me rappelle un peu comme dans le film où normalement elle en a elle en a un double au milieu voilà donc c'est pas parfait à ce niveau là malheureusement mais bon pareil ainsi on veut être pointilleux normalement il n'y a pas les tubulaires à l'intérieur les rétro ne sont pas en carbone dans le film et l'aileron normalement il n'est pas tout en carbone il ya une partie en carbone une partie blanche mais c'est soit vous le mettez tout carbone soit vous le mettez tout blanc et comme la voiture est déjà toute blanche je trouve que ça allait mieux de le mettre en carbone mais ça on y reviendra juste après alors les ailes bah moi je les ai pas élargis de base elles sont très bien si vous voulez les élargir pourquoi pas mais perso je préfère laisser comme ça dans les deux cas ça rend bien donc je vous laisserai décider entre vous de si vous le faites ou pas le capot malgré que j'aime beaucoup le capot carbone ça lui va super bien franchement là comme ça elle est très belle et bien dans le film il est blanc donc on va laisser deux séries tout simplement mais par exemple si c'était ma custom perso j'aurais bien aimé un petit blanc carbone comme ça magnifique mais voilà on va rester deux séries pour faire une réplique le klaxon ça j'ai laissé de base l'éclairage je me suis mis les pharoxénon vous voyez la différence là ils sont blancs là ils sont bleus vous êtes pas obligé de faire pareil que moi mais moi j'aimais bien le côté pharoxénon tout simplement elle n'a pas de kit néon donc ça c'est bon ça c'est déjà fait alors la plaque moi j'ai laissé en blanc sur PC j'ai pas encore fait de plaque personnalisée avec l'application iFruit donc pour l'instant j'ai pas ma plaque avec mon pseudo mais bon ça vous pouvez mettre la plaque avec Giselle Fast and Force 4 enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez personnellement j'ai laissé pour l'instant deux bases mais je mettrai prochainement mon pseudo la peinture donc couleur principale il faudra mettre blanc glacier normalement si vous l'avez commandé en blanc pardon et bien elle sera déjà de cette couleur là de base et la couleur secondaire je crois que ça aura mis du noir mais en vérité ça change rien donc vous pouvez mettre vous pouvez laisser la couleur secondaire même si c'est noir par exemple puisqu'on a tout mis en couleur principale donc au final la couleur secondaire ne nous sert à rien peut-être juste ah non même pas je me demandais si ça changeait au moins les tubulures à l'intérieur mais même pas donc honnêtement la couleur secondaire je vois pas ce qu'elle change même à l'intérieur ça fait rien donc non bah vous pouvez laisser de série la couleur secondaire a pas besoin de changer l'emblème de crew bah même s'il est très beau on va pas le mettre c'est pas une Nissan GTR donc aucun intérêt de mettre ça le toit de base quand vous la commandez il sera en carbone c'est très joli j'aime beaucoup mais dans le film le toit est bien blanc donc on va le laisser en couleur 1 puisque la couleur 2 comme je vous ai dit c'est la même donc autant mettre couleur 1 le bas de caisse pareil de série là en carbone franchement de base elle est très jolie hein blanc et carbone ça lui va super bien mais comme dans le film elle est qu'une partie en carbone et bien on va laisser en couleur 1 évidemment et compétition non c'est pas bon donc on laisse bas de caisse couleur 1 l'aileron donc comme je vous disais soit vous mettez celui-ci qui est blanc c'est le même aileron soit vous mettez comme moi en carbone je trouve que ça ressort beaucoup mieux en carbone sachant que dans le film il est vraiment tout l'arrière de l'aileron en carbone sur les côtés aussi et il y a juste le dessus là le dessus qui est blanc donc perso je préfère mettre tout le reste en carbone et même si le dessus ne l'est pas c'est pas grave ça me convient très bien les suspensions donc de base on aura ça et là elle est vraiment ras du sol magnifique c'est vraiment top du top ça fait très sport vous allez voir après quand on va faire un tour avec elle bombarde alors la transmission pareil j'ai mis la transmission de course très important les performances vous allez voir cette voiture elle envoie du lourd et le turbo pour la même raison je vais pas me répéter alors les jantes il faudra aller dans sport de série il faudra mettre les chronos alors normalement celle qui ressemble un peu plus c'est les deep five mais je trouvais que les chronos ressortaient mieux au niveau de du chromé autour donc soit vous mettez deep five soit vous mettez chronos perso je préfère chronos donc je vous laisserai choisir moi j'ai fait mon choix et franchement ça rend très très bien du coup la couleur des jantes évidemment il faudra mettre en noir forcément apparence des pneus ils ne sont pas custom donc j'ai laissé de série à l'épreuve des balles très important ça je le fais à chaque fois fumé des pneus j'ai laissé en blanc donc j'ai laissé de série tout simplement et par contre les vitres j'ai mis fumé foncé pour changer un petit peu j'ai pas mis limousine mais fumé foncé pour faire le côté noir et blanc comme ça magnifique qui fait un rappel un peu de la couleur carbone et des jantes moi je trouve ça très très beau on va faire vite fait un petit aperçu du véhicule franchement il est magnifique elle est très ressemblante à la vraie c'est pas une réplique exacte il y aura quelques éléments qui sont pas parfaits mais dans l'ensemble franchement on la reconnait très très belle Porsche Cayman de Giselle de Fast & Furious 4 on va repasser un petit peu l'intérieur regardez moi cet intérieur magnifique très très beau sobre mais élégant siège sport voilà franchement très belle donc c'est parti on va sortir par le rez-de-chaussée histoire de faire un petit tour avec pour que vous voyez à quel point cette caisse elle est magnifique les gars franchement c'est une tuerie déjà l'intérieur j'adore elle a un son magnifique et là comme on est sur PC c'est super beau les graphismes ils sont à fond vous pouvez voir la qualité d'image qui est magnifique ça tourne en 4K 60fps en ultra enfin voilà c'est juste magnifique on a même tapé un stun de dingue regardez ça comment elle est magnifique à conduire donc tous ceux qui veulent m'ajouter sur PC n'hésitez pas mon pseudo c'est MrGixo-YT voilà et pour l'instant je fais principalement tous mes lives sur PS4 mais là je suis en train d'essayer de configurer mon PC histoire de pouvoir faire des lives avec et donc ça veut dire que prochainement j'essaierai de faire des lives sur PC également pour tout ce qui est rassemblement GTA V mais ça faut attendre un petit peu le temps que je fasse tous mes réglages et que ce sera bon et bien attendez-vous à quelque chose qui décoiffe l'impression de conduite qu'on a c'est fou et puis c'est super fluide aussi donc ça change de la PS4 ou par exemple quand je fais des rassos avec tous les abonnés et bien la PS4 elle commence à se chauffer et ça devient beaucoup moins fluide alors que là c'est vraiment super fluide donc j'adore il faut voir qu'elle trace la bagnole là elle est tunée à fond franchement top du top je kiffe ce véhicule donc n'hésitez pas à le refaire les amis pour tous ceux qui m'ont demandé depuis un petit moment de faire cette voiture Giselle j'espère que vous serez content de cette vidéo donc n'hésitez pas à mettre un énorme like oh là là l'accident à mettre un gros like comme je le dis à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait on est bientôt 25 000 abonnés donc je compte sur vous les gars pour m'aider à atteindre cet objectif et puis bah je pense que je vais vous les laisser là dessus oh là là le stunt et puis bah je vous dis c'était Gixo et à la prochaine salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada